Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de commencer, je voudrais remercier chaleureusement Augustin de Livois et Jean-François Astier pour m'avoir permis de prendre la parole aujourd'hui pour vous parler du Desmodium. Donc, ce matin, Jean-François Astier vous a démontré qu'à Toulouse, il y a des plantes qui sont un petit peu emblématiques de la ville. Il a cité bien sûr la violette et également le pastel ou le guède. Mais je voudrais vous dire aussi qu'il y a une plante, donc ce fameux Desmodium, qui, à ma grande surprise, quand je suis arrivée en 2009 à Toulouse, m'a été citée comme une des plantes extrêmement importantes de la ville. En effet, j'arrivais donc dans ce laboratoire de la faculté de pharmacie de l'université Paul-Sabatier pour travailler au sein de mon équipe. Et dès que les gens savaient que je travaillais sur les plantes médicinales, la première chose qui m'était posée comme question, c'est « Ah, et est-ce que tu connais le Desmodium, toi qui connais les plantes ? » En général, je ne connaissais pas du tout le Desmodium. Et tout de suite après, les gens me disaient « Mais si, tu dois connaître le Desmodium du docteur Tuberi. » Donc, en arrivant à Toulouse, j'ai appris qu'il y avait aussi une autre plante qui est un petit peu emblématique de la ville, c'est le fameux Desmodium du docteur Tuberi. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui. Pour vous parler de ce fameux Desmodium, je vais adopter un petit peu le chemin de l'ethnopharmacologue, ce qui est mon métier, c'est-à-dire de partir à partir des usages que donne la médecine traditionnelle dans les différents endroits du monde sur ce fameux Desmodium et essayer de retrouver par rapport aux travaux qui ont été faits sur ce Desmodium si les usages, donc les usages thérapeutiques que l'on prête à ce Desmodium ont été d'une certaine manière validés expérimentalement. ces validations expérimentales pouvant conduire à des recommandations d'usage. Donc là, on est vraiment dans la partie thérapeutique de l'usage d'une plante. Donc, en fait, l'histoire de Desmodium ascendens commence dans le Nord Cameroun, dans les années 60, où à ce moment-là, le docteur Pierre Tuberi et sa femme, également médecin, Anne-Marie Tuberi, sont tous les deux médecins coopérants dans des petits villages reculés de Brousse, du Nord Cameroun. Et le docteur Tuberi va se lier d'amitié à un moment donné avec un guérisseur qui, petit à petit, va lui montrer les plantes médicinales qu'il utilise, lui, pour soigner ses patients. Donc, le docteur Tuberi est extrêmement intéressé par la richesse de cette médecine traditionnelle africaine. Et donc, relève les usages de certaines plantes. Il va, à la suite de son séjour en coopération, revenir en France, dans la région de Toulouse, puisque c'est un Toulousain. Et il va rencontrer, à ce moment-là, madame Jacqueline Tuberi, qui est dans la salle en ce moment, d'ailleurs, qui, donc, dans les années 70, est pharmacien, docteur en pharmacie, également chargé de recherche au CNRS. Et les deux, donc, le docteur Tuberi et madame Ragot, vont passer l'essentiel de leur vie et de leur carrière professionnelle à essayer de donner toute leur potentialité thérapeutique à certaines plantes, donc, issues de ces pharmacopées traditionnelles africaines. Donc, parmi les plantes sur lesquelles le docteur Tuberi et madame Ragot ont beaucoup travaillé pendant plus de 30 ans, il en est trois principales, donc trois plantes majeures. La première, c'est le fameux Desmodium dont on va parler en détail tout à l'heure. La seconde, c'est une plante médicinale extrêmement utilisée en Afrique, une grande plante médicinale africaine. C'est une polygalacée. Il s'agit de Securidaca, Longipedonculata, à partir des racines de laquelle a été formulé un phytomédicament ou un complément alimentaire, comme il vous plaira de l'appeler, qui est la sélongénine, produit extrêmement intéressant dans le cadre de pathologies auto-immunes et dans le cadre de phénomènes de fibrose. Et enfin, la dernière plante sur laquelle le docteur Tuberi et madame Ragot ont concentré beaucoup de leurs efforts et de leur énergie, c'est une timeléacée, Gnidia kraussiana, desquelles a été formulé deux produits, le DPG, avec des activités antileucémiques importantes et remarquables, et un autre produit, le daphoside, qui est un stimulant immunitaire. En ce qui concerne donc Desmodium ascendens, il faut savoir que c'est une espèce pantropicale, c'est-à-dire qu'on va la retrouver sur les trois continents que vous voyez ici encerclés en rouge, donc dans la bande intertropicale et principalement dans l'hémisphère sud, en Amérique du Sud, extrêmement répandue, en Afrique, dès qu'on est dans une zone humide de l'Afrique, à Madagascar aussi, et également dans le Pacifique Sud, c'est-à-dire Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Salomon, etc., toutes ces îles du Pacifique Sud. Elle est identifiée et répertoriée comme médicinale dans pas moins de 22 pays, et actuellement, on va trouver diffusé en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et aux États-Unis, différents produits qui ont été élaborés à partir de cette plante. Donc, une diffusion internationale actuellement de cette espèce. Alors, dans le monde, le genre Desmodium est un genre qui est très utilisé comme plante médicinale, pas moins de 46 espèces de Desmodium médicinal dans le monde, dont certains Desmodium ont conquis leurs lettres de noblesse en étant inscrits dans les pharmacopées officielles, en particulier la pharmacopée officielle de la médecine ayurvédique en Inde, au Pakistan. Il s'agit de Desmodium gangeticum et dans les pharmacopées officielles des médecines traditionnelles chinoises. Et là, on parle plus particulièrement de Desmodium styrasifolium et Desmodium gyrans. Desmodium ascendens se présente comme une petite herbacée rampante au sol qui fait une couverture du sol extrêmement intéressante, qui a une facilité de propagation tout à fait remarquable par le fait qu'elle va couvrir le sol. Lorsqu'elle fleurit, c'est une légumineuse, une fabacée, donc les feuilles comme le trèfle, assez faciles à reconnaître. Le genre est facile à reconnaître, on va dire. Lorsqu'elle fleurit, les fleurs ont une petite couleur rosée. C'est une espèce qui aime beaucoup les lieux anthropisés, c'est-à-dire les lieux qui ont été dégradés par l'homme et les friches qui reviennent à l'état sauvage. On va le trouver particulièrement, par exemple, dans d'anciennes plantations, des cocoterées, qui ont un peu été laissées à abandon, dans d'anciens terrains de football, plus ou moins mal entretenus. Donc, par rapport à la préoccupation qui était évoquée tout à l'heure dans la table ronde, par rapport à l'écologie et la ressource, en fait, faire en sorte que la démarche de l'herboriste ne conduise pas à une extinction de la ressource, il n'y a aucun danger par rapport à cette espèce. Je crois que c'est quand même important à préciser, donc, dans cette démarche de cohérence à laquelle tout le monde aspire dans cette salle. Donc, la démarche ethno-pharmacologique, quand on fait de l'ethno-pharmacologie, on essaye de repérer des plantes qui ont vraiment une activité pharmacologique, une activité biologique. Et pour ce faire, on utilise un outil méthodologique qui est ce qu'on appelle la convergence d'usage. La convergence d'usage, c'est très simple, c'est ni plus ni moins de voir s'il y a des indications traditionnelles, des indications d'usage qui vont se recouper pour l'usage d'une plante donnée. Plus la plante est citée un nombre de fois élevé pour être bonne dans telle et telle pathologie, dans tel et tel symptôme, on part du principe que plus cette plante a des chances d'avoir une vraie activité pharmacologique, une vraie activité biologique objectivable par le biais de tests pharmacologiques. Donc, quand on fait une revue bibliographique de la littérature mondiale qui parle des usages traditionnels de Desmodium Atcendence, il y a des choses extrêmement intéressantes qui vont ressortir. C'est-à-dire qu'on va avoir des convergences d'usage fortes, marquées sur plusieurs continents, dans plusieurs pays, où des gens qui apparemment n'ont aucun contact l'un avec l'autre vont dire exactement la même chose. Donc, ça, c'est excessivement intéressant quand on travaille en thérapeutique. La première des convergences d'usage, c'est tout ce qui concerne les problèmes gastro-intestinaux et en particulier, donc ici, vous le voyez, les hépatites. Donc, Desmodium Atcendence est une espèce très utilisée contre les hépatites, principalement en Afrique, subsahélienne, et également dans une moindre mesure en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, c'est une plante qui, dans plusieurs pays, est très recommandée dans les cas de gastrite, également dans des cas de diarrhée et ou de constipation. La deuxième grosse convergence d'usage, très marquée, que l'on observe, donc toujours en regardant un petit peu ce que dit la littérature, c'est l'usage de Desmodium pour ce que nous appelons, nous, ici, en Occident, du moins en France, les allergies, les phénomènes allergiques, qui peuvent se manifester sous la forme d'asthme, de toux, des toux allergiques, ou bien les rhinites allergiques, comme actuellement les rhinites liées au pollen, etc., etc. Donc, asthme, toux, rhinite allergique, ce sont des faisceaux d'usage très rencontrés en Afrique. En ce qui concerne d'autres manifestations allergiques, par exemple l'eczéma, les urticaires, les problèmes de peau, ce sont des indications que l'on voit beaucoup retrouver en Amérique du Sud. Il faut savoir, donc, en Amérique du Sud, Péro, Boulivie, Équateur, etc., Colombie même, c'est une des grandes plantes, Desmodium ascendens, c'est une des grandes plantes de la peau et de ses manifestations, donc, dermatite, dermatose et eczéma. Autre convergence d'usage très intéressante, elle est autour du rein et de la fonction rénale, c'est-à-dire, problèmes rénaux, infections rénales, fonctions urinaires, donc, diurétiques, etc. Donc, une activité très intéressante dans ce secteur. Il y a également une convergence d'usages qui mérite, à mon avis, vraiment d'être explorée, parce qu'elle existe et elle est assez remarquable. Il n'y a pas beaucoup de plantes médicinales qui sont utilisées dans ce sens. C'est l'usage de Desmodium ascendens dans les cas de maladies infectieuses, que celles-ci soient d'origine bactérienne, virale et parasitaire. En Amérique du Sud, par exemple, Desmodium ascendens est une des plantes les plus employées pour lutter contre une parasitose qui n'existe pas en Europe, sauf chez les chiens, qui est la leishmaniose. Et là, c'est la plante numéro 1 qui va ressortir dans toutes les enquêtes, donc une activité antiparasitaire très intéressante. D'autre part, il faut savoir que Desmodium ascendens, à la fois en Afrique, à la fois en Amérique du Sud, est une plante antiofidique qui est utilisée contre les morsures de serpents, et en particulier contre les serpents dont le venin provoque des hémorragies, sachant qu'il y a des venins qui vont soit provoquer des problèmes d'hypercoagulation, soit au contraire des problèmes d'hémorragie. Donc, dans le cas de ces espèces Botrops, etc., Desmodium ascendens est une plante qui est très utilisée et on lui prête parallèlement également des activités d'être anti-hémorragique et d'être un hémostatique puissant. Une autre convergence d'usages, donc dans le domaine de la gynécologie, qui est relevée à la fois dans le Pacifique Sud, à la fois en Afrique, à la fois en Amérique du Sud, c'est les problèmes gynécologiques. Donc, Desmodium va se retrouver propulsé, plante extrêmement intéressante pour régulariser les problèmes de règles, aménorée, métro-ragie, aménorée, etc. Également, c'est une grande plante pour les accouchements, très utilisée dans les accouchements, et c'est une plante qui va se retrouver très souvent en Afrique, en Amérique du Sud et dans le Pacifique, pour le postpartum, dans les cas de postpartum, qui sont très souvent dans les sociétés traditionnelles ou moins traditionnelles, régulées avec des plantes. Dans le domaine de la gynécologie, il y a également un lien qui est à faire avec les maladies infectieuses bactériennes, parce qu'il faut savoir que Desmodium ascendens, c'est une plante qui est extrêmement utilisée, en particulier en Amérique du Sud, et qui est vendue comme telle dans tous les cas d'infection, de ce que nous appelons les maladies sexuellement transmissibles, blénoragie, le coré, etc. Donc, plantes très intéressantes de ce point de vue-là. Enfin, la dernière convergence d'usage tout à fait remarquable, il y en a d'autres, bien sûr, des convergences d'usage, mais j'ai un petit peu limité ici, c'est tout ce qui concerne le système nerveux central, c'est-à-dire que dans le Pacifique Sud, en Afrique également, en Amérique du Sud, Desmodium ascendens est considéré comme une plante anticonvulsivante, qui a des vertus antiépileptiques, et également, elle est utilisée, et ça, je l'ai expérimenté moi-même en travaillant avec un guérisseur néo-calédonien, dans les cas d'affection psychique, donc dans les cas de désordre lié vraiment à des perturbations psychiques très importantes. Ça fait partie des plantes qui rentrent dans le pool de plantes que ces guérisseurs, du moins en Nouvelle-Calédonie, utilisent beaucoup. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, puisque le temps nous est un petit peu limité, des hépatites et des allergies, en essayant de voir s'il y a vraiment des travaux expérimentaux qui valident ces usages traditionnels, qui vont dans le sens de dire, bon, voilà, empiriquement, les gens utilisent ça comme cela, mais est-ce qu'il y a une vraie activité, on va dire pharmacologique, c'est ce qu'on appelle faire de la médecine basée sur les preuves, c'est ce que les allopathes appellent la médecine basée sur les preuves, quelle preuve a-t-on que la plante, elle agit vraiment dans ce sens ? Alors, le premier domaine qui nous intéresse, qui est également bien connu en France, c'est les hépatites. Alors, les hépatites, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits avec cette espèce pour essayer de valider l'usage, donc, contre les hépatites. Une première série de travaux a été fait dès les années 1990, a fait l'objet de publications, a fait également l'objet de rédactions, de doctorat, de diplôme d'exercice en pharmacie. Donc, dans les premiers travaux qui ont été faits dans les années 1990, en fait, le principe était le suivant, on induisait chez des animaux, en l'occurrence ici, donc des rats, une hépatite toxique avec des produits que l'on sait être de puissants hépatos toxiques. Alors, quand je cite des hépatos toxiques, ici, il y en a certains qui sont vraiment des hépatos toxiques expérimentaux, le tétrachlorure de carbone, la dégalactosamine, il y en a d'autres que vous savez tous être des hépatos toxiques puissants également, mais auxquels on a accès dans notre vie quotidienne, en particulier l'alcool, bien sûr, et je parle aussi là du paracétamol. Il faut savoir qu'il y a une toxicité hépatique dès qu'on est en surdosage de paracétamol. Ça, c'est quelque chose en tant que thérapeute, herboriste thérapeute, il faut le savoir, je pense. Donc, dans ces manips, qu'est-ce qu'on fait ? On administre tout d'abord à des rats, donc des lots de rats, du desmodium, à tendance, pendant quelques jours, deux, trois jours, et ensuite, on induit une hépatite toxique. Et on va suivre, et on a un lot de rats, qui est un lot de rats contrôle, qui ne reçoit pas de desmodium, et donc, qui va développer une hépatite toxique, mais aucun produit apparemment curatif. On va suivre, au fil et à mesure des jours, un des marqueurs de la souffrance de l'hépatocyte, qui sont les transaminases. Donc, en fait, dès qu'il y a une souffrance de l'hépatocyte, donc du foie dans le sang, on peut doser des transaminases. Donc, ces travaux concluent à l'effet hépatoprotecteur indéniable de desmodium atsendens dans le cas d'hépatite toxique. Ces travaux concluent également que l'extrait aqueux, donc la préparation aqueuse, est beaucoup plus efficace que tous les extraits que l'on peut faire avec d'autres, ce qu'on appelle dans le jargon pharmacologique, d'autres solvants, c'est-à-dire l'alcool, l'éthanol, etc. Donc, ça, c'est un premier lot d'expériences qui va dans le sens d'une validation d'usage pour des hépatites toxiques. Le deuxième lot d'expériences, la deuxième expérience qui a été faite, c'est une expérience clinique. Elle a été faite au centre de médecine traditionnelle de Bamako au Mali. Donc, il faut savoir qu'en Afrique subsahélienne, comme dans beaucoup de pays du Sud, les hépatites virales sont un vrai problème de santé publique. On considère qu'il y a facilement 80% de la population qui est marqueur avec une hépatite virale, donc qui souffre d'une hépatite virale qui peut être totalement asymptomatique, mais qui néanmoins est là. Donc, dans ce centre de médecine traditionnelle, il y a des médecins qui travaillent et donc qui vont utiliser des plantes médicinales pour soigner les gens. Donc là, le docteur Keïta, dans les années 95, dans ce centre de médecine traditionnelle, va prendre 47 patients qui ont été testés hépatite virale B positive. Donc, on sait qu'ils ont une hépatite virale avec un marqueur. Et on va administrer à ces 47 patients, tous les patients, une décoction quotidienne de Desmodium Atcendence, selon la recette traditionnelle. Et on va suivre donc l'évolution des marqueurs biologiques qui permettent de déterminer si l'hépatocyte est en train de se récupérer. Donc, le traitement dure 45 jours. C'est quand même long. Mais petit à petit, ce que l'on constate au bout de ces 45 jours, c'est que le taux de transaminase, donc ce marqueur, est revenu à la normale pour 96% des patients. La bilirubine, aussi, qui est un gros marqueur de l'activité de l'hépatocyte, est revenu à la normale pour 76 patients. Pour presque la moitié des patients, ils sont devenus négatifs par rapport à la virémie hépatite B. Donc, ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est un petit peu comme si les patients arrivaient à se débarrasser petit à petit du virus. Également, il y avait des symptômes d'évaluation sur des paramètres plus subjectifs, comme les douleurs musculaires, dont on souffre beaucoup quand on a des hépatites, également les notions dictaires. Donc, dans l'ensemble, des résultats extrêmement positifs qui, là aussi, valident l'activité de Desmodium sur des hépatites virales. Enfin, une autre étude que j'ai retenue pour vous montrer, parce qu'elle me paraît tout à fait adaptée à un usage que l'on fait beaucoup de Desmodium ascendens actuellement en Europe, c'est l'usage en accompagnement des chimiothérapies, donc dans les cas de cancer. Donc, là, il y a le docteur Lagarde, qui est un oncologue, qui travaille avec l'association Solidarité pour le soutien aux malades, et donc qui a fait une étude observationnelle, dans le sens où, de 2003 à 2005, il a, on va dire, recruté 143 patients, donc qui avaient des cancers différents, et il a fait des groupes selon les cancers dont souffraient ces patients. Donc, vous voyez que, ici, il a fait un premier lot avec 48 patients qui souffraient d'un adénome de l'intestin avec métastase hépatique. Le deuxième lot, c'était 25 patients avec une tumeur de l'intestin métastasée. Le troisième lot, c'est des personnes, donc 40 femmes, avec une tumeur de sein qui présentaient des métastases hépatiques. Et le dernier lot, c'est 30 femmes qui avaient des tumeurs du sein avec métastase. Chaque lot de patients, donc, qui souffraient d'un cancer bien particulier, a été partagé en deux. Une première partie du lot n'a reçu que de la chimiothérapie seule, sans accompagnement. Et le deuxième lot a reçu donc la chimiothérapie classique qui convenait au cancer que la personne avait, plus du desmodium ascendance. Et là, donc, pour tous les patients, systématiquement, ont été suivis donc les paramètres de souffrance du foie, de souffrance hépatique, donc la bilirubine, les transaminases et les phosphatases alcalines, c'est encore un autre paramètre, et également les nausées et les vomissements que les patients pouvaient ressentir. Il est important de préciser dans cette étude que tous les patients étaient soumis au même régime alimentaire, donc avec un essai d'uniformisation, en fait, des patients à ce niveau. Ça, c'est important. Donc, ces données ont été traitées par le biais d'une analyse statistique, un test de Fischer, en l'occurrence ici, pour essayer de voir si Desmodium apportait de manière significative une amélioration, un bien, quelque chose de positif. Donc, la conclusion de cette étude qui est en train d'être publiée, c'est que Desmodium ascendens réduit significativement donc à la fois les nausées, les sensations de nausées et de vomissements et normalise tous les paramètres biologiques et ce, en particulier, quand la personne souffre d'un cancer métastasé avec des métastases hépatiques. Donc, ça, c'est important aussi à garder en mémoire. Donc, là aussi, une fois de plus, une étude qui va dans le sens de la validation d'un usage, on va dire, ancestral adapté à, finalement, un panorama thérapeutique occidental, contemporain, le problème, donc, du cancer, de la chimiothérapie, sachant aussi que quand on suit des chimiothérapies, il est important de les suivre, de pouvoir enchaîner les chimiothérapies à certains moments pour pouvoir réellement prétendre avoir un bénéfice thérapeutique. Donc, Desmodium trouve tout à fait sa place ici. En conclusion, ce que l'on peut dire par rapport aux hépatites, c'est que l'extrait aqueux, donc, j'insiste sur le mot aqueux, ce sont des décoctions aqueuses chaque fois qu'ils sont préparés, souscrit à cette fameuse règle des trois R que connaissent les pharmaciens, c'est-à-dire Desmodium restaure, régularise, renforce la fonction hépatocytaire, donc, à une activité sur la cellule caractéristique du foie qui est l'hépatocyte. Donc, Desmodium trouve toutes ces indications dans le cas d'hépatite toxique, que celle-ci soit due à des médicaments, overdose de médicaments, mauvais médicaments, effet iatrogène des médicaments, effet secondaire des médicaments, quels qu'ils soient, les métaux, l'alcool. Également, Desmodium a une activité très intéressante sur les hépatites virales et en particulier les hépatites A et les hépatites B avec un bémol marqué ici pour les hépatites C dans la mesure où les hépatites C, le problème est plus compliqué parce qu'il existe beaucoup de sous-typages d'hépatites C. Donc, Desmodium également est un précieux accompagnement de toutes les chimio-thérapies. Desmodium est active en phase aiguë, donc hépatite virale en phase aiguë, hépatite toxique, médicamenteuse aiguë, également en phase chronique, éventuellement asymptomatique pour des hépatites virales B asymptomatiques. Desmodium AdSendence est active de manière préventive et curative. Cependant, toutes les études le montrent et également le recul qu'ont tous les prescripteurs, les thérapeutes et les médecins qui utilisent Desmodium AdSendence tous soulignent le fait, c'est le cas dans beaucoup de plantes médicinales, que l'effet est beaucoup plus prononcé quand on utilise la plante de manière préventive, quand on fait, quand on est obligé de prendre des médicaments pour lesquels il y a un risque de toxicité hépatique, prenez Desmodium AdSendence avant, n'attendez pas d'être malade. Donc, à côté de ces indications extrêmement ciblées de Desmodium AdSendence, sachant que Desmodium a une activité ciblée sur l'hépatocyte, sachant que le foie, donc l'hépatocyte, est impliqué dans beaucoup de fonctions physiologiques de l'organisme, puisque en médecine traditionnelle chinoise, on dit bien que le foie est comme un général de l'armée qui distribue les troupes et décide de la stratégie à suivre dans l'organisme. Donc, par rapport aux fonctions du foie, on peut en conclure dans quel cas Desmodium AdSendence pourra apporter un mieux aller dans le sens de la santé. Donc, il faut se souvenir que le foie est très impliqué dans tout ce qui est la gestion d'hormones, en particulier les hormones thyroïdiennes et les hormones sexuelles, donc à la fois dans les dégradations d'hormones et dans les synthèses hormonales. Donc, une activité ici sur laquelle Desmodium pourra jouer peut-être un rôle intéressant. Le foie est aussi en première ligne dans l'immunité, puisque le foie sécrète des protéines impliquées dans l'allergie et dans les infections, défense de l'organisme. Également, le foie stocke du glycogène et sécrète le glucagon, une hormone qui sert à réguler tous les taux de glycémie dans le sang. Donc, tout de suite, on pense glycémie, on pense diabète. Donc, éventuellement, réguler l'hépatocyte, réguler la fonction hépatocytaire, ça va être peut-être aussi réguler les sécrétions du glucagon, le stockage de glycogènes, etc. Donc, aller dans le sens d'un mieux au niveau de la glycémie. Le foie était également très impliqué dans tout ce qui est gestion des graisses parce que le cycle entérohépatique de la bile. Donc là, on pense aussi au cholestérol, rôle potentiellement intéressant d'esmodium dans le cholestérol, régulariser le cholestérol. Le foie est un grand détoxifiant de l'organisme, c'est l'usine à détoxifier de l'organisme. Également, le foie joue un grand rôle dans la coagulation, synthèse des facteurs de coagulation. Donc là aussi, une activité certainement de desmodium à ce sujet. Le foie régule la thermogénèse et est très impliqué dans tout ce qui est le métabolisme général de l'organisme. Tout ça donne un petit peu un panorama général de dans quelles indications il pourrait être bienvenu de penser au desmodium. Par contre, il faut bien connaître un produit et connaître ses limitations aussi. Une plante médicinale ne peut pas tout faire malheureusement. Il y a des choses qu'il faut savoir pour lesquelles la plante ne va pas agir. Donc, en aucune manière, desmodium ascendance n'est un fameux draineur hépatique. Ce n'est pas un draineur. Ce n'est pas un collagogue. Ce n'est pas un coliérétique. Desmodium n'a pas d'action sur l'évacuation de la bile. Ce n'est pas non plus un antiviral direct. Il n'agit pas par contact viricide direct avec le virus. Donc, il n'a pas d'effet antiviral. Ce n'est pas, donc là, évidemment, pas de confusion. Ce n'est en aucune manière un anticancéreux. Ça, il faut bien le garder en tête. Il accompagne les chimiothérapies. C'est tout. Et ce n'est pas non plus un antifibrotique. Alors, pourquoi on parle d'antifibrotique ici ? C'est parce que dans les cas où il y a des hépatites chroniques, quelquefois, l'hépatite chronique, en particulier, les hépatites B, les hépatites C, il y a un phénomène donc de souffrance hépatique aiguë qui fait que le foie, pour se protéger, va se fibroser et que suite à la fibrose va venir le phénomène de cirrhose qui peut conduire au bout de plusieurs années donc à un cancer du foie. Donc, quand le foie est fibrosé, il faut y adjoindre des plantes médicinales qui ont une activité antifibrosante comme par exemple Securida calongipédonculata mais Desmodium ascendens en soi, sur un foie fibrosé, n'arrête pas le phénomène de fibrose. Donc, il faut être conscient de ses limites. d'autre part, comme tout produit extrêmement actif parce que Desmodium ascendens comme toutes les plantes médicinales est un produit pharmacologiquement actif, il faut aussi avoir à l'idée qu'il y a peut-être des précautions d'usage même si la plante, enfin même si Desmodium ascendens n'est absolument pas toxique aux doses thérapeutiques, il n'y a aucune toxicité qui est enregistrée. C'est-à-dire que il faut néanmoins savoir que pour Desmodium ascendens il faut faire attention pour lorsque des personnes donc malades ou des prescripteurs souhaitent prescrire Desmodium ascendens à des personnes qui sont déjà avec des traitements qui ont des marges thérapeutiques étroites parce que ça c'est un petit peu la réalité des patients ou des malades ici même ceux qui veulent se soigner avec des plantes médicinales c'est que très souvent ils suivent aussi des traitements allopathiques donc là il faut être conscient qu'il peut y avoir des interactions possibles et on parle dans l'intérêt du malade à ce moment-là donc les produits qui ont des marges thérapeutiques étroites qui vont agir sur les mêmes cibles c'est-à-dire au niveau de l'hépatocyte que Desmodium ascendens c'est lesquels ce sont les anticoagulants par voie orale préviscants par exemple ce sont les antirétroviraux excusez-moi VIH, SIDA toutes les personnes qui sont sous antirétroviraux ce sont les personnes qui ont été greffées qui prennent des antirejets molécules type cyclosporine ce sont les personnes qui sont sous antipsychotique lithium la marge thérapeutique est extrêmement étroite ce sont les personnes qui par exemple aussi suivent des corticothérapies en continu où on sait qu'il faut qu'elles aient un dosage de corticoïdes dans le sang qui soit bien calibré pourquoi est-ce qu'il faut faire attention il n'y a pas de contre-indication mais il faut faire attention et suivre les personnes qui ont ces produits c'est parce que l'hépatocyte vous le savez est impliqué dans tout ce qui est dégradation donc de ce qu'on appelle les xénobiotiques donc les médicaments les substances toxiques les corticoïdes les préviscants l'ascylosporine etc et donc on va avoir desmodium qui va peut-être influencer sur la dégradation de ces produits donc les gens peuvent se retrouver soit en sous-dosage ce qui ne leur est absolument pas bénéfique quand on a un anti-rejet soit en sur-dosage qui ne leur est absolument pas bénéfique quand ils prennent du lithium par exemple etc donc voilà ça c'est une notion je pense qu'il est important de savoir quand on travaille avec les plantes médicinales quelles sont les limites alors quelles sont les doses recommandées posologie durée du traitement donc ici je dirais que ce qui est important c'est de respecter la tradition en l'occurrence ici la tradition c'est une tradition du nord Cameroun qui dit la chose suivante basée sur des millénaires d'années d'expérience et qui dit prendre 10 grammes de parties aériennes séchées secs avant floraison donc ramasser la plante avant qu'elle soit fleurie placer ces 10 grammes de parties aériennes dans un litre d'eau faire bouillir 10 minutes 15 minutes c'est une décoction longue boire cette préparation tout au long de la journée si on rapporte ça en termes d'extrait sec puisqu'il y a beaucoup de formulations de desmodium qui arrivent sous forme de gélules ce qui est plus facile à avaler tout de même et plus pratique pour les gens pressés que nous sommes ça revient à dire qu'on doit prendre par jour 1350 mg par jour d'extrait sec donc préparé à partir de la décoction aqueuse sous forme atomisée ou lyophilisée ça ça n'a aucune importance et pour les enfants la dose recommandée sachant que l'on peut donner du desmodium dès la petite enfance il n'y a pas de toxicité sur cette espèce cela correspond à calculer 220 mg d'extrait sec aqueux par jour par 10 kg de poids donc ça c'est les doses optimum validées à la fois par la tradition et par les 30 ans d'expérience des prescripteurs en France pour avoir une activité optimum le surdosage n'est pas recommandé le sous-dosage le surdosage est inefficace le sous-dosage est inefficace dans le cas de desmodium du moins en chimiothérapie ce sont des traitements de 7 jours qu'il faut envisager à commencer 2 jours avant la chimiothérapie poursuivre entre les cures si métastase hépatique ou bien si état hépatodigestif assez délabré donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des allergies on va parler de la deuxième grande convergence d'usage c'est à dire tout ce qui concerne les allergies donc avant de vous parler de desmodium et de la validation d'usage sur les allergies je voudrais faire avec vous un petit rappel sur qu'est-ce que c'est une allergie en fait pourquoi est-ce qu'on dit qu'une personne qu'elle est allergique ou bien je préfère ce terme on dit souvent aussi elle est hypersensible et je pense que le terme hypersensibilité reflète beaucoup plus ce qui se passe dans l'organisme donc quand on parle d'allergie on parle d'une cellule dans l'organisme qui est le mastocyte mastocyte donc le mastocyte c'est une cellule du tissu conjonctif que l'on va retrouver trop tard oui que l'on va retrouver donc et dans le tissu conjonctif et en fait à ce moment-là que se passe-t-il on a un allergène donc du pollen un allergène digestif qui arrive qui va être récupéré donc par les immunoglobulines E qui vont amener un petit peu comme un chasseur amène sa proie sur le mastocyte l'interaction entre l'allergène l'immunoglobuline E et le mastocyte va faire en sorte que dans le milieu extracellulaire on va avoir une libération d'histamine et on va également avoir une libération d'autres molécules que sont les prostaglandines qui sont des molécules clés dans l'immunité et qui vont causer tous les symptômes que vous connaissez parce que l'histamine va se fixer par exemple sur le parenchyme pulmonaire et causer une bronchoconstriction dans le cas d'une personne hypersensible cette dégranulation du mastocyte est extrêmement le mastocyte n'a aucune tolérance il est extrêmement sensible l'action d'un allergène même minime entraîne tout de suite une dégranulation et c'est ce qui fait la différence avec une personne qui n'est pas hypersensible donc la validation de cette activité anti-allergique a été faite pendant dix ans par des équipes de ghanéens donc ils se sont basés sur le fait qu'au Ghana dans les centres de médecine traditionnels on utilisait desmodium ascendens dès que les patients avaient de l'asthme donc Adi et ses collaborateurs ont travaillé sur ce sujet et le principe de l'expérimentation c'est de rendre un cobaye que vous avez ici en photo hypersensible on le rend hypersensible avec de la protéine de blanc d'oeuf et ensuite on va lui administrer du desmodium ascendens ensuite on va sacrifier parce qu'à l'époque on travaillait beaucoup sur animaux sur animal et sur organe isolé on va sacrifier les animaux et on va tester si le parenchyme pulmonaire la trachée etc est toujours aussi sensible à l'histamine s'il y a toujours autant cette bronchoconstriction et s'il y a toujours autant donc de ces médiateurs de l'inflammation qui sont secrétés donc les travaux de Haddi et collaborateurs démontrent de manière vraiment évidente que desmodium ascendens agit en diminuant tout ce qui est libération de l'histamine donc diminution de la réponse immunitaire à l'histamine diminue également ces autres molécules que sont les prostaglandines également va diminuer l'interaction de l'histamine sur le poumon sur la trachée et va également diminuer la quantité d'immunoglobuline dans le sang donc tous ces paramètres qui font que l'effet est plurifactoriel que desmodium inhibe la dégranulation du mastocyte et donc tous ces phénomènes pharmacologiques physiologiques vont dans le sens d'une diminution donc des phénomènes allergiques chez les patients hypersensibles donc dans ce cas on peut recommander desmodium dans tous les phénomènes allergiques dans le cas de rhinite allergique dans les cas d'asthme de tout d'allergie oculaire d'allergie digestive quel que soit l'allergène quel que soit son lieu de manifestation il est recommandé néanmoins là aussi de ne pas attendre d'avoir une allergie pour se traiter c'est à dire un pré-traitement en continu sachant que l'effet sera maximum au bout de trois semaines et les formes là aussi aqueuses les décoctions aqueuses sont les plus actives certains auteurs préconisent de multiplier par deux les doses pour avoir un effet optimum donc ici les travaux du docteur Tubery et de madame Jacqueline Rago ont tous été faits dans le but de soigner le mieux possible les malades c'est la cohérence du docteur Tubery et de madame Jacqueline Rago et donc il y a aussi ce souhait de rendre cette plante accessible aux populations à Madagascar donc ici une photo de madame Rago qui est à Madagascar et qui est en train de sélectionner du desmodium pour pouvoir formuler un phytomédicament à partir de cette plante donc dans un pays qui en a bien lui aussi donc besoin je vous remercie pour votre attention merci on a le temps pour deux questions merci bonjour merci beaucoup pour cette présentation c'est un travail passionnant et je voulais aussi vous remercier parce que c'est grâce à vos travaux et puis à des chercheurs comme vous que les savoirs empiriques font jour dans la communauté scientifique et c'est quand même très important et du coup que l'herboristerie aussi puisse être reconnue dans le monde scientifique c'est grâce à des travaux comme ça du coup j'aurais pas des questions précises par rapport au desmonium mais plutôt par rapport à ce travail d'ethnopharmacologue qui serait lié vous avez parlé d'un travail littéraire d'une recherche bibliographique mais il y a aussi un travail de terrain qui peut se faire avec des populations aussi et il y a eu toute cette revendication contre la biopiraterie du coup j'imagine que vous dans la position dans laquelle vous êtes vous êtes en contact avec des firmes pharmaco ou en tout cas des instituts qui sont qui chapeautent les études ou bien qui sont autour et très intéressés des résultats qui en sortent du coup quelle est leur vue à eux envers cette reconnaissance des droits des populations locales et contre la biopiraterie et vous comment vous voyez cette quelle est la marge de manœuvre qu'est-ce qui peut être mis en place pour reconnaître ce droit des populations oui alors question effectivement extrêmement intéressante donc moi je vous ai exposé les travaux du docteur Thibéry et de madame Jacqueline Rago qui ont eu lieu dans les années 65-70 actuellement il faut savoir que suite à Rio en 1992 et puis bon aux accords de Nagoya et tout un arsenal juridique en fait chaque pays est dit être propriétaire de sa biodiversité et également il y a une reconnaissance du droit de la propriété intellectuelle qui est fait c'est à dire que quand on travaille maintenant comme ethno-pharmacologue sur des médecines traditionnelles dans différents pays pour pouvoir travailler on doit être en mesure de signer des accords non seulement avec le gouvernement donc du pays dans lequel on va travailler pour pouvoir avoir accès à la biodiversité et faire de la recherche dessus mais également avec les populations avec lesquelles on travaille donc il y a un cadre légal qui entoure cela de manière assez stricte et donc par rapport à la propriété intellectuelle il est prévu normalement un partage des avantages si les résultats amènent à des produits qui sont valorisés valorisables etc dans le domaine des plantes médicinales alors je vais donner ma vision du sujet mais je pense qu'elle est qu'elle n'est pas tout à fait inexacte il faut savoir que les gros laboratoires pharmaceutiques bon allopathiques ou les gros laboratoires pharmaceutiques ne sont pas du tout intéressés pour faire de la recherche sur les plantes médicinales on n'est plus dans les années 80 où on espérait sortir une molécule le fameux principe actif d'une plante pour mettre un brevet dessus et puis pour le vendre aux populations ça ce n'est plus du tout une démarche scientifique qui est retenue par les les gros laboratoires pharmaceutiques ils sont sur d'autres pistes bon chimie de synthèse immunité etc alors ensuite les personnes qui utilisent les plantes médicinales et qui s'en servent et qui les formulent etc après c'est d'autres je veux dire c'est d'autres manières de voir les choses c'est à dire que à ce moment là ce sont des règles commerciales qui s'appliquent à un moment donné donc où on va acheter bon des plantes c'est des filières d'approvisionnement qui sont des filières commerciales tout simplement oui merci beaucoup j'imagine mais sur le terrain du coup concrètement on se retrouve dans des situations où les filières n'existent pas du tout ou bien que l'application de la loi ne peut pas se mettre en place sur le terrain ça dépend exactement si on est un chercheur un chercheur bon donc par exemple en ethno-pharmacologie auquel cas là si on est obligé de toutes les façons on ne peut pas travailler dans l'ombre c'est impossible quand vous arrivez dans une population avec la tête que vous avez et les gens qui vous rencontrent tout de suite c'est qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu veux comment tu travailles c'est quoi ton ONG c'est quoi ton association donc là c'est impossible de faire semblant de après ça c'est une une approche scientifique on va dire un travail scientifique il y a des filières pour certains donc je ne sais pas les herboristes la peuvent répondre ceux qui travaillent avec des plantes dont ils s'approvisionnent à l'étranger c'est d'autres filières qui sont sollicitées et à ce stade je ne sais absolument pas quelles sont les règles qui s'appliquent quand on veut acheter moi je ne sais pas moi de la ouña des gâteaux du chrysanthelum americanum en Afrique etc. c'est autre chose nous allons poursuivre maintenant merci infiniment Geneviève bravo applaudissements 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 Sous-titrage FR ?